Bonjour à tous, bonjour à tous, c'est Zertyros pour les intimes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir un nouveau jeu, un nouveau jeu qui s'appelle Banisher's Ghost of New Eden, qui est un jeu où l'on va bannir des fantômes, voilà, comme le titre le indique. Non, en gros j'en sais pas plus, je sais juste que c'est du RPG, de l'axo RPG machin, avec pas mal de narration, une histoire d'amour, une histoire romantique. On va incarner un couple, en tout cas une des deux personnes, ça c'est sûr. C'est sorti aujourd'hui le 12 février, ça coûte 50 balles tout de même, c'est développé par Dontnod, Dontnod qu'on fait l'excellent Jusan, là Jussan je sais plus comment on prononce, l'excellent Jusan qui était excellent, là le jeu d'escalade, et édité par Focus Entertainment qui sont aussi des français très très connus dans l'édition de gros jeux indépendants on va dire, voilà. Donc c'est parti, on va se faire une ou deux vidéos découvertes, ou alors une grosse vidéo découverte, je ne sais pas encore le format que ça prendra, mais on s'en fiche, ça fait plaisir, on va découvrir ça, en avant Guingamp, Guingamp c'est l'amitié, Guingamp c'est la fraternité, on va jouer en normal, même si je suis très mauvais, et puis on va découvrir ça, voilà, ça vient de sortir, ça fait plaisir, merci papa, merci maman. C'est parti. J'ai mis les sous-titres, il y a les voix françaises, mais j'ai aussi mis les sous-titres comme ça, vous ne louperez rien. Merci mon bras. Ça fait bizarre avec les voix françaises, j'ai tellement pas l'habitude, mais ça fait aussi plaisir quand le jeu il est localisé. J'ai rêvé de nuages, d'énormes saloperies cotonneuses, juste au-dessus de la mer. Du sexe dès le début, ça peut être formidable, ça peut être le... J'ai rêvé des abîmes. Ah non, bon. Noir comme l'enfer, au plus profond de l'océan. Ça doit puer la gueule. Bienvenue en Amérique. Quelque chose te tracasse. La lettre de Charles. Qu'est-ce qu'elle a ? Ce fantôme doit être particulièrement dangereux, sinon il l'aurait banni lui-même. Dans ce cas, on lui fera... Ah bah c'est ce que je vous disais, on est débanné sur le fantôme, putain, je suis bon. Si le révérend a besoin d'aide, ça ne va pas être facile. Red, tiens-toi prêt. Je ferai attention, maître Duarte. Ton apprenti se tient prêt pour te servir. Allez, Antea, on doit y aller. Et j'ai besoin de pisser. C'est important d'uriner. La vie appartient aux vivants. Et la mort appartient aux morts. Considérez nos amants, Antea et Red, les plus grands bannisseurs que j'ai connus. La vie appartient aux vivants, dit-on. Et la mort appartient aux morts. Ce n'est pas si simple. Depuis l'aube de l'humanité, les morts s'attardent. Morts comme vivants, nous sommes des êtres complexes et sensibles. Les liens qui nous unissent sont aussi nombreux qu'en mêlée. D'aussi loin que les mémoires s'en souviennent, les bannisseurs se battent pour rompre ces liens. La mort n'est qu'une broutille. Elle nous arrive à tous. Antea, ou être hanté. Telle est la véritable horreur. Moi, Charles Davenport, j'en sais quelque chose. La hantise de New Eden me terrorisait. J'aurais préféré ne pas avoir à supplier mes amis de lever la malédiction. Un petit flashback pour apprendre à jouer, en mode tuto ? Ça sonne. Ça sonne flashback tuto. Si c'est ça le mois de juin, je ne veux pas voir janvier. Si j'avais voulu me l'écailler en plein été, je serais resté en Écosse. C'était pas beaucoup mieux à Londres ? Regarde, c'est aussi plat que le cul d'un prêtre. Et deux fois plus blanc. J'ai pas peur de le dire, je suis très déçu. Charles, ne mentais pas. New Eden est aussi froid que la mort. Tu n'as pas fini d'être déçu. Il a intérêt à être à la taverne. Avec un bon grog chaud. Oude. Ok, on va pouvoir jouer. Drop note, ça fait plaisir. Ok, donc au début, on va se manger évidemment les tutos. Est-ce que la sensibilité, ça va ? Ça semble aller. Ok. Je pense que j'en ai marre de ces interminables voyages en mer vers de sinistres terres mointaines. Je peux faire des roulades, ce genre de conneries, tout va bien, tout va bien. Après ça, on devrait mettre les voiles dans un endroit sans danger, où il fait bon et où les morts ne reviennent pas. Ça n'existe pas, endroit pareil. Mais c'est une bonne idée. Une excellente idée. Bon, on va être bi-bruné, ça c'est normal, ça fait plaisir. Allez, j'accélère, j'accélère. Je le double, je le double, je le double. Appuyez sur Z pour passer au-dessus des obstacles. Ah oui, Z, c'est original, dis donc. Z et E. Ok. C'est original comme touche. Sauter, espace. Ah, E, ok, d'accord. E, touche d'action. Pourquoi pas ? C'est plutôt logique. C'est plutôt logique. Oh, il y a des rats. Ok. Prendre. Ah, de la pyrite de fer, c'est pas ce qu'on appelle l'or des fous. Je crois que c'est ça. Ça m'a l'air assez stable. Je m'engouffre dans la maison. Oh. Ah bah, ça a pas duré, dis donc. Bonjour, la stabilité. Ok. Ah bah oui. Ah, ces apprentis et leur excès de zèle. Ah, je peux pas passer là, je peux. Ok. Ok. Bon, bah, je fais marche arrière. J'ai-t-il une map ? Ah, j'ai une map. Ok. Pourrait me frayer un chemin ici. Pour détruire des trucs sensibles. Ok, des éléments destructibles. Ok. Et là, je me fraye un chemin. Ok. Très bien. J'ai quasiment déjà fini le jeu. Enfin, je crois. Enfin, c'est ce qu'on dit. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir du combat ? Attends, juste la map, là, avec tab. Inventaire, évolution, c'est caca boudin. Chronique, c'est peut-être des cinématiques. Et cas de hantisme. Pour l'instant, on peut aller se faire foutre. Et Dieu sait que j'aime ça. E. Ok, bon, toutes les touches, toutes les actions, c'est E. Ça nous évite de nous prendre trop la tête. Ok, c'est parti pour du combat. Appuyez sur... Ouh, 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 ouh. Ok. Mes crayons. Mes crayons. Mes crayons. Mes crayons. Ok, j'ai tué tous les... Mes crayons, vas-y. Bouh, bouh. Ouah. Ok, ok, ok. Moi, j'ai beaucoup trop fort. Ces spectres surveillent la route ? Peut-être. Mais est-ce qu'ils empêchent les gens de sortir ? Ou de rentrer ? Oh, une lettre. Cher cousin, cette farce que New Eden a assez duré. Tu as tenté, tu as fait tant mieux pour y construire quelque chose. Mais si ce que tu dis est vrai, au nom de Dieu, prends ta femme et tes chers enfants, fais tes valises et quitte ce terrible endroit. Venez vivre avec nous à Provident. S'il y a du travail à la faire, Simon et moi serions ravis de vous héberger. Je t'en supplie, venez. Ouais, bah ils sont... Ils sont finis tôt, ta fa... Attends, ils sont... Ils ont crevé, ils ont crevé comme des merdes, comme des merdes impies. Et c'est tout. Et c'est mérité. Et c'est amplement mérité, là. Ils avaient qu'à voter pour la bonne personne au second tour, c'est tout. Bordel. Ok, il va y avoir eu le combat, ça me gratte le nez. Ah, attention, ça me gratte la narine gauche. C'est rien. C'est la cocaïne, là. Ça laisse des marques. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Du cuir ! Ah, j'adore le cuir, ça me rappelle. Quelques folles soirées avec vos mamans. Avec vos belles darones, là. Oh la darone, oh la darone des abonnés. Oh, Azer Tyran qui avoue tout. Azer Tyran qui va pas être... Oh putain des esprits ! Bien joué ! Oh, il a des sorts. Comme quoi, un homme est bien plus fort qu'une femme. Ça, ça fait plaisir. Ça va de revenir un petit peu à des bases saines. Surtout en 2024, là. Des bonnes bases saines. Ça fait plaisir. Allez, voilà. Moi, je sais juste me battre contre des tonneaux et des planches. Je peux pas descendre, je peux pas descendre. Très bien, c'est l'unier. Ça me va. C'est en forme d'arène, ça veut dire qu'il va y avoir des mobs. Voilà, j'aime ça. Oh putain ! Mes créants de merde ! Ok, attaquez avec vos arbres, remplissez la jauge de bannissement. Quand la jauge est pleine, appuyez sur eux. D'accord, c'est mon ulti ! Oh, je l'ai banni dans... Ah ! Dans l'outre-tombe, dans le monde ! Dans le monde impitoyable ! Allez, ok. Ah ouais, j'ai chargé, mais comme j'ai... Hop, hop, voilà. Est-ce qu'on pourra faire une parade ou une esquiffe ? Sans doute, je ne sais pas. Pour l'instant, je me laisse porter comme une merde au gré du vent. J'ai récupéré de la poussière spectrale. Ça va me permettre de... Je ne sais pas. Est-ce que j'ai un Dyson spectral, peut-être ? Je suis une sorte de Dyson, en quelque sorte. Ces mots se perdront peut-être, mais je dois les écrire. La date, je ne sais pas, c'est seulement qu'on est en juin 1695. Je pense qu'on serait plus en sécurité à Providence. Je pensais qu'on verrait nos enfants à nouveau, que les chants de blé résonneraient de leur rire. Leur mère est morte et je la rejoindrai bientôt. Quelque chose de tournoi air. Dérible, l'esprit nous hante. New Eden est maudit. A ceux qui lisent ces mots, fuyez. Eh bien, merci. Merci du conseil, frérot. Je ne vais sans doute pas le suivre. Elle a l'air constipée, la dame. Elle a l'air maladivement constipée. Bon, écoutez, pour l'instant, c'est une attaque chargée. Attaque chargée remplie. Allez, viens là. Allez, viens là. Allez, viens là. Alors, alors, t'es un alpha ? T'es un alpha ? Moi aussi, je suis une alpha. Aïe. Tiens, tiens. Eux, je vais te bannir dans le fin fond des chiottes. Voilà. Comme Poutine. Comme Poutine et les Tchétchènes. À la Poutine. Il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça qui marche. Je vais passer par ces barres. Voilà. Aucune barre en bois. Aucune planche. Ne pourra m'arrêter. Très bien. Très bien, très bien. C'est mystérieux pour l'instant. Très mystérieux et très lunaire. Oh, c'est joli. Ah, ça, c'est un classique. La corruption des élites. Salope. Les élites, les élites. Ah, les élites. Est-ce que je suis moi-même une élite ? Oui, peut-être. Est-ce que je suis moi-même une salope ? Oui, sans doute. Allons-y. Boston. Forgerico de Harrow's Hamlet. Le hameau des Hearths. Intéressant. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire ? Elle est bien calme, cette écurie. Pas de pâle-frenier. Pas de chevaux. Nice. Cette ville devient de moins en moins accueillante. C'est pas très accueillant, en effet. Découvert New Eden. Comme le titre. Trouvons l'auberge. Ghosts of New Eden. Les fantômes du Nouvelle Eden. Mais ça, c'est un truc de ricain. Dès qu'il s'installe, tout est nu. En mode New York, nous Orléans, nous... Esther... Esther n'oserait pas. Esther n'oserait pas. Et on n'a pas besoin d'un morceau de papier pour rester ensemble. Oui, je me souviens que tu lui avais dit ça. Salut, beau gosse. Bonjour, monsieur. Vous êtes les bannisseurs d'Ascal. Ouais, elle est exacte, monsieur Collomb. Ante Adoarte. Et voici Red Macraeys. C'est un stylet. Youk Batchelor. Le gouverneur m'a demandé de préparer l'école pour que vous soyez à votre aise. Disons qu'elle... Elle n'a plus d'utilité. Ce sera tout. Où se trouve l'auberge, métréant de merde ? Nous sommes attendus à la taverne. Où se trouve-t-elle ? Le King's Hour. Vous ne pouvez pas le rater. Ses larmes sont allumées. L'école est devenue un dortoir et l'église est maintenant froide et sombre. Mais la taverne est toujours illuminée. Eh bien, dans ce cas, on en a de la chance. Elle est jolie, elle. Très jolie. Où sont les mômes ? Où sont les enfants ? Plusieurs d'entre eux sont morts de fièvre. Oh, c'est terrible. Nous voyons le désastre venir. Nous avons pensé de voir tous les enterrer. Nous les avons mis en sécurité. Nous les avons envoyés ailleurs. C'est sympa. Ça n'a pas dû être facile. C'est sympa. Ça ne doit toujours pas l'être. Non. Oh que non. Hum. Au revoir, monsieur. Bon courage. Au revoir, monsieur Batchelor. Souhaitez-nous bonne chance. Bonne chance, alors. A tous les deux. Bonne chance. J'aime beaucoup ton chapeau. Ok. La taverne. La taverne des mille et un plaisirs. Je ne sais même plus d'où l'on vient. Si, du contrebas. La taverne, auberge, doc, cimetière. Eh bien, allons-y à la taverne. Ça doit être ce monument au tout droit, là. Ce grand bat. Ce grand bâtiment. Allons-y. En trottinant. Oh, des corbeaux. J'adore les corbeaux. Voilà l'auberge. L'auberge du cheval ailé. Du crapaud baveur. Allons-y. Allons-y gaiement. La bite à la main. Le cœur à la main, pardon. Eh bien, dis donc, il y a foule. Il n'y a que du bonheur, hein. Allez, hop. Red McCraeys. Bonjour, messieurs, madame. Bon. Où est Charles ? Le révérend Davenport nous a dit qu'on allait recevoir de l'aide. J'ai pensé que... Continue de t'enfoncer, Fairfax. Bonjour. Je suis Pennington, capitaine de la milice. Putain, il a moustache. Voici Podur New Smith. Il ressemble un peu à un mélange entre Trevor et Salvatore de la vie. Nous sommes les élus. Ce qu'il en reste. Pourquoi Charles n'est pas là ? Il est crevé. Toutes nos condoléances. On fera notre possible pour aider sa femme. Le révérend est mort ? Quand ? Comment ? Une terrible tragédie. Notre foi nous aide à avancer, mais on est encore sous le choc. On est tellement choqués par la mort du révérend Davenport qu'on doit rester ici au chaud à perdre du temps précieux. Autant que gouverneur de la colonie de New Eden, il est de mon devoir de... Regardez-nous, assis-là, à attendre de subir le même sort. On pourrait déjà être loin d'ici. Expliquez-moi ce qu'il se passe là. Faites-vous ce que vous voulez. Moi, j'ai prévu de vivre. Elle peut être brusque. Pardonnez-la. Mais... Ne vous inquiétez pas. Ses aptitudes sont bien meilleures que ses manières. Enfin, son manque de manières. Elle a quand même raison, Fairfax. Si on reste là, à rien faire, on est comme des agneaux face à l'abattoir. Les banisseurs sont là. Je suis sûr qu'avec leur expertise, on a encore une chance. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Ça a l'air d'être un bon gars. Alors, gouverneur, vous partez ou vous restez ? Moi, je reste. Notre colonie a terriblement souffert. Mais elle vaut le coup d'être sauvée. Et maintenant que vous êtes là, c'est ce qu'on doit faire. Je... vous présente toutes mes condoléances pour la perte de votre amie. On est vraiment très triste d'avoir perdu notre révérend. Charles Davenport était un homme très érudit et dévoué. Il était la fierté de New Eden. Je suis très troublé par la manière dont on a trouvé son corps dans le cimetière. Et ce qui me bouleverse encore plus, c'est de ne pas pouvoir comprendre ce qui a causé sa mort tragique. Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis, mon gros ? Qu'est-ce qui s'est passé, selon vous ? Mes suppositions seraient peu utiles. Cependant, il est évident que la mort inattendue de Charles est liée à son enquête sur la malédiction. En l'absence du révérend, j'essaie, en toute modestie, de nous protéger des périls auxquels nous faisons face. Encore et encore. Voyez-vous, dans ma jeunesse, j'étais un démonologue, moi aussi. J'étais plutôt talentueux, pour tout vous dire. Nous ne sommes pas démonologues, et Charles ne l'était pas non plus. Esther, sa veuve, elle accepte les visites ? La veuve d'Avenport est chez elle, et elle ne sort pas beaucoup. Leur maison surplombe le quai. J'avais proposé à Charles une maison avec vue sur une prairie, mais il a refusé. Il préférait la vie de village. Vous pouvez lui parler, si elle accepte de vous voir, mais elle ne sait pas plus que nous ce qui est arrivé à son mari. Interessant. Donc, ils ont été appelés par quelqu'un, par le révérend, qui manifestement est crevé. Pourquoi la ville est aussi vide ? Ça, c'est une vraie question. Parmi ceux qui ne sont pas morts, peu ont choisi de rester. Nos motivations ne sont pas toutes les mêmes, mais ceux qui sont restés ont fait preuve d'une foi et d'un courage incroyable face à l'adversité. Ok. Où qu'ils sont partis ? Ceux qui ont quitté la ville, où sont-ils partis ? À Boston, dans des colonies éloignées, n'importe où, partout. Même si les routes doivent être fermées à cause du mauvais temps. Certains pensent que le chemin à travers les bois sombres offre le salut. Ce n'est pas mon cas. Je pense, moi, qu'on doit tenir bon. Ils reviendront ? Merde. Ah, merde. Comment on passe ? Certains pensent, je pens. Ils reviendront ? Ils reviendront si la malédiction est levée. J'espère. Leurs maisons sont ici. Mais les enfants sont partis il y a longtemps et de nombreux parents n'ont pas supporté leur absence. Si on ne résout pas la situation rapidement, la communauté de New Eden sera brisée. Peut-être à jamais. Ok. Intriguant. À propos de la malédiction. Je dois vous dire qu'il nous rends misérables depuis de longs mois et qu'elle ne fait qu'empirer jour après jour. D'abord, ça a commencé par l'épidémie. Puis il y a eu les cauchemars. Ensuite, la folie. Et enfin, la mort. Rien que la mort. Mais en toute honnêteté, le plus difficile, c'est le mauvais temps. Cet hiver interminable qui nous accable. Encore pire, il nous emprisonne ici. Qu'est-ce que Charles savait ? Qu'est-ce que Charles savait ? C'est intéressant. J'aime bien, j'aime bien. Ils enquêtent. Il y a du l'or. Il y a de l'histoire. Ça me va. Ça me semble légit. Voilà, on s'en branle dans la démonologie globalement. Au revoir. Au revoir. Dans ce cas, bonne chance. J'ai demandé à ce qu'une chambre vous soit préparée dans l'ancienne école. Je suis là en cas de besoin. Sympa le gros. Gros mais sympa. Ça n'empêche pas. Bon. Ah bah écoute, 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 on va pouvoir se casser. Je ne peux pas fouiller. Il n'y a pas... Je ne peux pas me brûler l'oignon, là. Non, non, je ne peux rien faire. Ok. C'est joli, hein. C'est joli. C'est joli. C'est joli. Mais ce n'est pas de leur faite. Bon, on va pouvoir se casser. Est-ce qu'on peut fouiller à l'étage ? Est-ce que c'est très linéaire ? Est-ce que c'est linéaire ? Est-ce que c'est... Bon, ça allait refermer. C'est fermé. Je regarde dans la boîte. Il faut toujours fouiller, hein. Oh, des pièces ! Ah, j'ai bien fait de fouiller. Tiens, tiens, un maudit tabernacle d'escalier ! Ok. Rien du tout. On peut sortir, on peut s'en aller. J'aime bien. J'aime bien l'idée, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien l'esprit. J'aime bien ce que je vois. Je pense que je vais faire un deuxième épisode. Comme ça, en tout, on jouera 50 minutes, une heure. Ça vous permettra de nous faire un premier petit avis et à vous aussi sur tout ça. C'est sur tout ça, l'idée, c'est de vous faire un avis. La boussole indique la direction et la distance d'un objectif. Qu'est-ce qu'il y a là ? Couvre-feu, quand il fait noir, restez chez vous, pas de troubles, pas d'agitation. D'accord. Le chemin vers l'église est fermé par un décret du gouverneur. Église, école, doc, cimetière. Ouais, non, mais celui-là, deuxième tiers est fermé. Ouais, d'accord, bon, tout est fermé. C'est la banqueroute. Bon, bah, écoutez, c'est pas mal. On va s'arrêter là pour ce premier épisode, je pense. Ça peut être de Bonalwa, de Bonacabie. C'est où, c'est en bas ? C'est en contrebas. C'est en contrebas ou en contre-haut ? Ouais, c'est en contrebas. Et ça me mène vers rejoindre Rester d'avant-port. Ah ouais, elle va me parler de son vœuf. Elle va me parler de son vœuf, donc vaut mieux qu'on s'arrête là. Bon, on s'arrête là pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, évidemment, à laisser un pouce bleu, à commenter, à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite, pour l'épisode 2. Je vais faire au moins deux épisodes. Comme ça, c'est ce que je disais, ça vous permet de vous faire un premier avis et de voir si le jeu vous intéresse ou pas. Gros bisous à tous et à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501